On va donner 100 francs pour le taxi. On ne vient pas à la règle de l'unité. Pour célébrer la 52e édition de la fête de l'unité, la section RDPC Mungo Nord 1 prépare ses militants. Dans la salle des actes de la mairie, ils ont répondu présents, fiers de soutenir le président de section et le président national du RDPC. A la tête de la section, seul le bilan élogieux parle au nom du président El-Hadjou Umaru. Nous avons les routes. Nous avons de l'eau. Nous avons la lumière. Et pour couronner tout cela, nous avons la plus belle mairie du Cameroun. Tout cela, je vous ai dit que vous applaudissez. Comme chaque année, la section RDPC Mungo Nord 1 a offert plus d'un millier de pains du parti aux militants qui devront défiler le 20 mai prochain pour célébrer l'unité. Cette fête de l'unité revêt pour le parti et surtout pour nous ici, dans la section Mungo Nord 1, une importance capitale dans la mesure où elle nous permettra de remobiliser davantage les troupes à la veille des grandes échéances qui nous attendent. Et nous avons décidé donc de faire un rappel de tout pour démontrer à quel niveau, pour démontrer à qui souhaite le constater une fois de plus, la grande ferveur militante qui anime les populations de consomment dans leur globalité et surtout les militants, les militants du Rassemblement démocratique du peuple cameroonais. Nous sommes fiers d'avoir fait ce geste. Un geste fort de symbole qui prépare les militants et les militantes de la section du Rassemblement démocratique du peuple cameroonais Mungo Nord 1 aux prochaines échéances électorales. Nous sommes bien attourés, la présidente de l'OF est à ma droite, à ma gauche, pardon, le président de l'OJ est à ma droite. Donc nous sommes sûrs que nous allons véritablement faire une démonstration de force une fois de plus et c'est pour pouvoir gagner lors des prochaines échéances électorales. C'est le seul objectif que nous recherchons pour l'instant. A quelques mois des échéances électorales, le président de section L.A. Tchoumarou appelle tous les militants à s'inscrire sur les licences électorales pour garantir la victoire du RDPC.